2016 l'année du begonia sert des begonias au jardin botanique de montréal chaque année la nationale garden bureau déclare une année de commets en vedette quatre plantes un légume une vivace une annuelle et pour la première fois en 2016 un bulbe regardons aujourd'hui l'annuel de l'année le begonia vous trouverez l'article sur le légume de l'année la carotte ici je traiterai des deux autres lauréats dans des blogs subséquents origine distribution du genre begonia avec plus de 1700 espèces le genre begonia est le cinquième plus important genre de plantes à fleurs au monde il profite d'une distribution presque pan tropicale amérique du sud et central afrique et sud-est de l'asie le genre fut nommé par le botaniste charles plumier pour son ami michel bégon gouverneur de saint domingue maintenant haïti et grand amateur de botanique qu'est-ce un begonia begonia grandi est l'un des rares begonia qui tolèrent le gel c'est un genre très varié de plantes herbacées plus rarement semi ligneuse avec des espèces à tiges dressées ou retombantes à rhizome et à tubercules la plupart adaptés à un climat tropical ou subtropical humide près de 15 mille hybrides existent quelques espèces démontrent une certaine adaptation au climat froid par exemple b grandit zone cibite mais la majorité sont cultivés comme plantes d'intérieur ou de plate bandes et traités dans ce dernier cas comme annuel dans les pays froids comme plantes permanentes seulement dans les zones de rusticité 10 et plus certains begonia sont cultivés essentiellement pour leur beau feuillage souvent diversement colorés d'autres pour leur floraison abondante et durable les feuilles des begonia sont généralement asymétriques on peut reconnaître les begonia par leurs feuilles habituellement asymétriques souvent en forme d'oreilles et leurs tiges généralement noueuses bien qu'il y ait des exceptions aux deux traits fleurs femelles avec leur ovaire trilobé leurs fleurs sont monoïques les fleurs mâles et femelles apparaissent séparément mais sur la même plante l'ovaire elle est visible derrière la fleur femelle habituellement il a trois ailes permet de la distinguer de la fleur mâle si la fleur est fécondée l'ovaire deviendra une capsule remplie de nombreuses graines très fines qui dans la nature sont emportés par le vent jusqu'à un nouveau lieu de germination plusieurs espèces d'ailleurs sont épiphites et poussent sur les branches et les troncs d'arbres classification les horticulteurs aiment bien classifier les plantes mais le genre begonia leur a toujours donné du fil à retordre à celui qui essayait d'y mettre de l'ordre c'est que les espèces s'entrecroisent allègrement même entre deux catégories ce qui fait que peu importe les distinctions qu'on essaie d'établir il y a toujours des exceptions des plantes présentant des traits de deux classes différentes cela fait en sorte que les experts divergent quant à la façon de les classifier voici une classification très simplifiée qui pourrait être utile pour le jardinière ordinaire à begonia racines fibreuses c'est dans catégorie où l'on regroupe tous les begonia qui n'ont ni rhizome ni tubercules mais que des racines fibreuses ils peuvent être grands ou petits cultivés pour leur feuillage ou leurs fleurs dans ce groupe il y a à 1 begonia des jardins bx sans père florence cultorum begonia x sans père florence cultorum série embassadeur traditionnellement ce groupe ne contient qu'une seule espèce hybride bx sans père florence cultorum le populaire begonia des jardins c'est une plante relativement compacte aux tiges dressées aux feuilles luisantes cirées et vertes ou bronzées un peu en forme de cuillère les fleurs sont petites mais nombreuses dans diverses teintes de rose rouge et blanc cette espèce fleurit tout l'été et même toute l'année si on la rentre pour l'hiver le populaire begonia dragon wing raid n'est véritablement un bx sans père florence cultorum mais à un comportement similaire à cette catégorie ajoutons quelques nouveaux arrivés qui ont besoin des mêmes soins que le begonia des jardins comme les soi-disant bx benariensis je ne suis pas certain que ce nom botanique soit valide comme la série big deux fois plus grosse que les bx sans père florence cultorum habituel mais autrement très similaire et les begonia des séries dragon wing baby wing au tige plus archée aux feuilles en forme d'elle ces begonia aussi sont presque toujours en fleurs ces begonia sont habituellement produits par semences et traités comme annuels mais on peut aussi les multiplier par division ou par boutures de tiges et les conserver dans la maison comme plantes d'intérieur à deux autres begonia racine fibreuse begonia lucerna est un begonia au port de bambou j'inclus dans ce groupe un méli mélo d'autres types de begonia que beaucoup de spécialistes classifient en une longue liste de sous catégorie begonia à port arbustif begonia tige épaisse begonia au port de bambou begonia rampant et grimpant etc comme leur culture est assez semblable j'aime autant les regrouper dans une catégorie commune souvent ces begonia ont tiges dressées et arqué à l'extrémité des noeuds proéminents et des feuilles asymétriques en forme d'aile ou d'oreille plusieurs sont communément appelés begonia aile d'ange pour cette raison bien que d'autres variétés ont un port nettement dressées ou même des tiges retombantes ou encore des feuilles profondément dentées étoilées ou même palmées le feuillage est souvent très attrayant parfois pour près ou picoté d'argent les fleurs sont habituellement petites et roses rouges ou blanches plus rarement orange la floraison est souvent sporadique certaines variétés d'ailleurs fleurissent très rarement mais certains cultivars refleurissent plusieurs fois par année on cultive habituellement ces begonia comme plantes d'intérieur mais de plus en plus comme plantes annuelles pour le jardin estival on les multiplie surtout par bouturage de tiges ou par division b begonia rhizomateux ces begonia ont un rhizome une tige rampante qui s'enracine au contact avec le sol ainsi il croit sans largeur avec le temps mais demeure relativement bas on subdivise habituellement la catégorie en deux parties b1 begonia rhizomateux proprement dit begonia rhizomateux montre des feuilles étoilées c'est la plus grosse catégorie de begonia avec des centaines d'espèces et des milliers de cultivars la plupart sont des plantes assez compacte mais il y a des variétés à grandes feuilles aussi souvent à feuillage plutôt rond ou étoilé les fleurs sont habituellement rose ou blanche et tendent à s'épanouir pendant l'hiver toutefois la floraison est un attrait secondaire on les cultive surtout pour leur feuillage attrayant jusqu'à récemment on les voyait surtout comme plantes d'intérieur mais on découvre de plus en plus qu'ils font d'excellentes plantes annuelles pour la plate bande plutôt ombragé on les multiplie surtout par boutures de tiges boutures de feuilles et divisions b2 begonia rex begonia rex cultorum sous catégorie de begonia rhizomateux regroupant les hybrides dérivés de l'espèce b rex qui ont été croisés avec d'autres begonia on appelle l'espèce hybride qui en résulte b x rex cultorum leur feuillage est superbement coloré et très souvent multicolore souvent avec des reflets métalliques la plante d'origine avait des feuilles en forme d'oreille mais on voit aussi des variétés aux feuilles étoilées et même spirale et d'ailleurs suite à l'hybridation plusieurs ont des rhizomes non pas rampant mais plutôt dressé on cultive ce begonia pour son feuillage et ainsi sa floraison blanche ou rose généralement très modeste est d'une moindre importance sa culture et sa multiplication rappellent celles des autres begonia rhizomateux avec une exception certains cultivars entre dans un genre de semi dormance l'hiver perdant plusieurs feuilles si oui réduisez temporairement les arrosages laissant le terreau s'assécher plus que d'habitude tout en maintenant une bonne humidité ambiante recommencez vos bons soins quand la plante montrera des signes de croissance ces begonia tubéreuses et begonia ont un tubercule organe souterrain rappelant une pomme de terre et diffère de la plupart des autres begonia en ce qu'ils entrent en dormance véritable pendant une partie de l'année perdant leurs feuilles et leurs tiges c1 begonia tubéreuse hybride b x tuber hybrida begonia x tuber hybrida non-stop mocha mélange de cultivars c'est le begonia tubéreux classique à grosses fleurs qui fleurit pendant l'été souvent de juin ou juillet à septembre ou octobre la forme habituellement vu est à fleurs double et vient en une vaste gamme de couleurs rose rouge jaune violet blanc orange etc souvent les fleurs sont bicolores ou ont des fleurs frangées les tiges peuvent être dressées ou retombantes il existe de dizaines de classifications pour ces begonia picoté fimbriata pendula crispa etc point les traits populaires begonia non-stop abondamment utilisé en plate-bande appartiennent à la division multiflora réputé pour des fleurs plus petites mais présente abondamment tout l'été tubercules de begonia tubéreux ce begonia entre dans une dormance profonde à l'automne pour recommencer à pousser au printemps habituellement donc on garde son tubercule au sec et à une fraîcheur relative pendant l'hiver soit dans son pot ou entouré de vermiculite de tourbe de sueur de bois ou de papier journal pour repartir une autre saison de croissance en mars ou avril environ un à deux mois avant le repiquage en pleine terre multiplication semences boutures de tiges parfois division du tubercule méthode peu recommandable car la blessure provoquée en coupant le tubercule guérit difficilement c2 begonia de bolivie b boliviensis et ses hybrides begonia boliviensis bonfire ce begonia est sorti des oubliettes depuis une dizaine d'années d'abord le cultivar bonfire aux fleurs rouges orangées mais maintenant beaucoup d'autres variétés dans des teintes de rouge orange jaune rose et blanc les feuilles sont longues et étroites et les fleurs ont de longs tépales pointues donnant une fleur tubulaire que les colibris adorent d'autant plus que la plante fleurit pendant tout l'été le port naturel de l'espèce est nettement retombant mais il existe maintenant des cultivars à rapports plus dressés et à fleurs moins tubulaires la plante entre endormance à l'automne entretien et multiplication comme le begonia tubéreuse hybride dont il est d'ailleurs l'un des parents c3 begonia yémali b xyémali begonia xyémali dragon et white blush il s'agit d'un begonia hybride souvent appelé begonia rigueur ou begonia eleyor d'après deux séries d'hybrides autrefois très populaire yémali veut dire divers et effectivement sa floraison est naturellement hivernale il résulte du croisement entre un begonia tubéreux à floraison estivale avec une espèce peu cultivée à floraison hivernale b socotrana malgré sa floraison théoriquement hivernale les pépiniéristes réussissent maintenant à le proposer en fleurs toute l'année en lui offrant des jours courts artificiels en effet une fois la floraison initiée sous des jours courts la plante continuera de fleurir pendant trois ou quatre mois ce qui a ouvert l'apport à l'utilisation de cette plante en plate bande estivale les fleurs sont de taille moyenne habituellement double et viennent dans presque toutes les teintes sauf le bleu elles sont portées très densément au point où l'on voit souvent à peine le feuillage après la floraison rabatter les tiges et laisser la plante dormir cinq ou six semaines avant de commencer une autre saison de croissance point mais cette plante est difficile à maintenir et à faire refleurir et ainsi la plupart des jardiniers s'achètent tout simplement deux nouveaux plants à tous les ans multiplication par boutures de tiges mais encore il n'est toujours facile de garder cette plante en vie après la floraison c4 bégonia de la lorraine bx chez menta bégonia x chez menta ce bégonia résulte du croisement entre b socotrana à floraison hivernale et un bégonia semi-tubéreux bx drégei le premier cultivar s'appelait gloire de lorraine d'où le nom commun bégonia de la lorraine ses fleurs simples abondante et coloré habituellement rose ou blanche s'épanouissent pendant l'hiver et on le vend notamment comme plantes cadeaux dans le temps de fête multiplication par boutures de tiges mais comme le bégonia yémali il n'est pas facile à maintenir d'une année à l'autre on voit de moins en moins cette plante dans les jardineries les bégonia yémali ayant volé sa place c5 bégonia semi-tubéreux bégonia drégei on trouve surtout dans cette catégorie b drégei une espèce à la tige enflée à la base codiciforme et à fleur blanche qui s'emploie souvent comme bonsaï avec ses petites feuilles et sa bonne ramification il ressemble à un petit arbuste même s'il n'est pas ligneux sa floraison est sporadique et peut survenir en n'importe quelle saison il devient semi-dormant l'hiver il faut alors ménager les arrosages à cette saison multiplication par boutures de tiges et par semences culture générale des bégonia avec une si vaste gamme de plantes tellement différentes on pourrait s'attendre à beaucoup de voir faire beaucoup d'adaptation pour les cultiver mais en fait la plupart des bégonia s'accommodent de conditions assez similaires du moins si on respecte leur saison de croissance car certains bien sûr entre en dormance et non pas besoin de lumière ni d'arrosage pendant de longs mois en général les bégonia préfère la mi-ombre et tolèrent l'ombre grâce à la sélection on a toutefois développé beaucoup de lignées de bégonia des jardins et tubéreux qui tolèrent aussi le plein soleil du moins dans les régions septentrionales offrez leur un sol riche meubles et bien drainés des arrosages modérés pendant la saison de croissance bien sûr et une bonne humidité atmosphérique culture à l'intérieur et alors vous ne devriez pas avoir de la difficulté à les cultiver ils peuvent pousser aussi facilement en peau à l'intérieur ou à l'extérieur qu'en pleine terre une fertilisation régulière durant la période de croissance bien sûr aidera aussi à augmenter le nombre de fleurs surtout pour les plantes cultivées en peau à l'extérieur et qui sont donc exposés à la pluie on sait que la pluie lessive le terreau de ces minéraux à l'automne sauf dans les zones de rusticité 10 à 12 presque tous les bégonia doivent rentrer à l'intérieur à l'abri du froid multiplication à sexu et la méthode la plus facile et la plus rapide pour multiplier les bégonia et par boutures de tiges et cette technique s'applique à presque toutes les variétés il suffit de glisser une section de tiges dans un terreau humide et de la garder humide pendant quelques semaines pour obtenir une autre plante une bouture de rhizome est tout aussi facile à réussir la seule différence étant que vous devez presser le rhizome dans le terreau à l'horizontale plutôt que de le placer debout on peut multiplier certains bégonia surtout les bégonia rhizomateux par boutures de feuilles aussi boutures de section de feuilles prélever une feuille saine et insérer son pétiole dans un pot de terreau humide tout simplement aucune hormone d'enracinement n'est nécessaire mais une forte humidité est utile ainsi il est sage de couvrir la feuille d'un sac de plastique transparent placer la bouture dans un endroit moyennement éclairé est plutôt chaud 21 c'est ou plus et attendez une plantule sortira du terreau après un mois ou deux si vous avez besoin de nombreux plans vous pouvez même faire des boutures de sections de feuilles à cette fin découpez une feuille en morceaux chacun avec une section de nervures et presser les sections dans un terreau humide ou presser une feuille entière contre le terreau et sectionner ses nervures ça et là une plantule sortira de chaque blessure multiplication par semences les bégonia sont plus difficiles à produire par semences les graines extrêmement fines donne des semis minuscules et très fragiles au début et de plus leur croissance est assez lente souvent il est donc plus logique d'acheter des plantes en caissette plutôt d'essayer de les produire soi même cependant si vous voulez tenter l'expérience voici comment faire les semis doivent être faits très tôt dans la saison en janvier ou février à ce moment les jours sont encore très court et comme les bégonia ont besoin de lumière pour germer la germination risque de souffrir de cet éclairage réduit pour cette raison il est fortement recommandé de semer les bégonia sous une lampe fluorescente où vous pouvez contrôler la longueur du jour régler la à 14 heures par jour pour assurer une germination et une croissance égale il ne faut toutefois pas exposer les graines de bégonia tubéreux à des jours de plus de 15 heures car cela stimulera la formation d'un tubercule et mettra fin à leur croissance pour la saison graines enrobées à gauche graines normales à droite de nos jours les graines de bégonia sont généralement offertes enrobées ce qui rend leur manipulation plus facile car alors il est plus facile d'espacer les graines également par contre elle coûte alors beaucoup plus cher pour semer les graines remplissez un pot ou un plateau de terreau pour semi humide et disposer les graines en surface si les graines ne sont pas enrobées éparpillez les de votre mieux peser doucement avec une petite plaque de bois pour enfoncer légèrement les graines dans le terreau sans toutefois les recouvrir de terreau car les graines ont besoin de lumière pour bien germer vaporiser les avec de l'eau tiède et mettez le contenant de semis dans un sac de plastique transparent ou une mini serre placez le contenant à environ 15 à 30 cm sous la lampe fluorescente sa douce chaleur sera bénéfique pour la germination qui doit rester au dessus de 21 séjours et nuit dans 7 à 14 jours parfois plus vous devriez voir de très petites feuilles vertes apparaître enlevez alors le sac ou dôme pour augmenter la circulation d'air repliquez les semis dans de petits pots individuels quand ils ont deux ou trois feuilles garder le terreau légèrement humide il faut arroser délicatement les jeunes semis étant facile à renverser et fertiliser avec un engrais soluble à l'occasion quand la température extérieure s'est réchauffée les nuits doivent dépasser 10 c'est acclimater les semis aux conditions en plein air et repiquer les aux jardins de préférence à la mi-ombre ou cultiver les à l'intérieur à l'année si vous voulez les utiliser comme plantes d'intérieur fait d'hiver au sujet des begonia begonia quinjongilia le begonia tubéreux quinjongilia est un des emblèmes floraux de la corée du nord il fleurit annuellement à la fête du feu le président nord-coréen kim jong-il seulement les fleurs mâles des begonia tubéreux sont doubles les experts suppriment les fleurs femelles pour mieux laisser les fleurs mâles s'épanouir les fleurs des begonia sont comestibles et d'ailleurs très riche en vitamine c leur agréable goût sucré acidulé vient de leur contenu en acide oxalique le même élément qui donne aux épinards et à la rhubarbe leur saveur comme l'acide oxalique peut être toxique si on le consomme en quantité trop importante on recommande de manger les fleurs de begonia en modération dans le langage des fleurs le begonia signifie penser sincère les graines de begonia sont parmi les plus petites du règne végétal un seul gramme de semences de begonia peut produire jusqu'à 100 mille semis tous les deux ans au mois d'août la grand place de bruxelles est recouverte d'un tapis de fleurs de begonia tubéreux de 77 m x 24 m il faut 120 volontaires et environ 600 mille de fleurs de begonia pour le composé ce qui prend moins de quatre heures le tapis ne dure que trois journées et demi